Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Mathis disait « On ne peut pas s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux ». Une phrase qui résume bien l'état d'esprit de nos trois invités ce soir. Trois invités qui ont connu des hauts et des bas cette année. La solitude face à la crise sanitaire, la crainte de la maladie, une pension peu élevée qui oblige en plus à se justifier pour la garder. Mais elles ont décidé de ne pas se laisser abattre, de continuer à militer, et de continuer à s'engager dans différents projets dont nous allons parler ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. Alors déjà, bonsoir à toutes les trois. Bonsoir. Nous sommes le 12 juin, fin d'une année marquée par la crise sanitaire qui a touché particulièrement les seniors. Il y a quelques jours de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, nous avons voulu leur donner la parole dans notre émission. Alors tout d'abord, Nicole Tonneau, vous êtes membre du gang des vieux en colère et en colère, vous l'êtes notamment contre le système de contrôle que vous subissez en tant que bénéficiaire de la grappa, donc la garantie de revenu aux personnes âgées. Vous nous expliquerez tout ça dans un instant. Alors à vos côtés, Christine Miara et Odette Alves, vous êtes, vous, toutes les deux actives dans le comité de rédaction d'un magazine qui s'appelle Amour et Sagesse, magazine qui explore les joies et les promesses du grand âge, avec un regard un peu décalé, un magazine par et pour les seniors, on en discute aussi dans un instant. Mais j'ai d'abord une question un peu plus générale pour toutes les trois. Comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui, après plus d'une année de confinement, dans quel état d'esprit êtes-vous alors qu'on déconfine petit à petit ? Je ne sais pas qui a envie de se lancer. Odette a l'air d'avoir envie de se lancer en premier. Moi, je dois dire que je me sens bien parce que je n'ai pas trop souffert de confinement puisque j'ai eu des activités entre-temps grâce à Diversity. Et voilà, je crois que ça, parce que c'est vrai qu'il y avait des moments où c'était très dur au départ, donc, avant de découvrir ces centres, donc, voilà. Oui, c'était difficile et je pense beaucoup aux gens qui n'ont pas d'aide chez eux. C'est terrible parce que la solitude, elle nous envahit. Et moi, j'ai eu de la chance, donc, de découvrir un petit peu des activités, tout ce que j'aime bien, en fait, des gens extraordinaires qui font partie, donc, à travers les arts, comme Jeanne et tout ça. Vous avez trouvé, finalement, un moyen de vous sortir de cette solitude et de ce confinement forcé. Je me tourne vers vous, Christine Miara, parce que vous me disiez, en préparant l'émission, que pour vous, le confinement était quand même arrivé à un moment particulier puisqu'il est arrivé au moment où vous avez arrêté de travailler et que le début, en tout cas, vous l'avez vécu comme une double peine. Tout à fait. Expliquez-nous un petit peu ça. En fait, j'ai été à la retraite à 65 ans, comme tout le monde. Et puis après, comme je suis quelqu'un qui aime bouger et qui suis dynamique, j'ai retrouvé un travail dans une seigneurie où j'ai travaillé pendant trois ans et demi jusqu'au jour du confinement. Mais ça m'est tombé dessus sans me préparer à ce que je ne travaille plus, quoi. Du jour au lendemain, j'ai dû rester chez moi, ne pas devoir me lever pour une bonne cause. Et là, ça, ça a été difficile pour moi de remonter la pente. Qu'est-ce qui était le plus difficile ? La solitude, le fait de se sentir inutile ? C'est-à-dire que moi, je suis seule depuis très longtemps, mais le fait de ne pas être utile, oui, ça, c'était très difficile à surmonter. Le fait de ne pas devoir se lever et de faire quelque chose de positif. Donc là, j'ai vécu un moment très difficile, je dois dire. Et alors, vous nous expliquerez dans un instant comment aussi vous avez retrouvé un peu de joie de vivre en vous investissant dans d'autres projets. Vous, Nicole Thonneau, comment est-ce que, voilà, cette année, vous l'avez vécu ? Dans quel état d'esprit vous ressortez de cette année de confinement ? Mon état d'esprit, pour le moment, n'est pas très optimiste, positif, vu le tournant que ça prend. Au début, j'ouvrais toutes mes fenêtres, enfin, je suis au centre-ville, j'ouvrais les fenêtres, il n'y avait plus d'avion, il y avait... c'était agréable, ça sentait bon, l'entend de cette odeur de voiture. Et j'espérais qu'on tire des leçons intelligentes, ce qui n'est pas le cas, et qui n'est pas très favorable aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. On est en train de foncer vers tout ce qui est financier, il n'y a que la marchandisation et le lobbyisme qui comptent pour le moment. Et ça, je suis un peu vraiment perturbée par ça. C'est-à-dire que vous, finalement, vous l'avez vécu un peu comme un espoir, ce confinement, un espoir d'un monde d'après, un monde meilleur, etc. Et vous êtes déçue aujourd'hui ? Oui, moi, la solitude, ça ne me fait pas peur, je pense que pour moi, la solitude, c'est une force. Et donc, je suis assez bien là-dedans, il y a longtemps que je vis seule, mais je ne suis pas isolée dans le monde, mais je vis seule. Et je suis très contente de ça. Et non, dans le début, je trouvais ça vraiment plutôt agréable, cette espèce de méditation imposée, et en espérant que ça fasse prendre conscience de beaucoup de choses. Mais je pense qu'on a pris conscience, mais qu'on ne fait semblant de rien. Il y a un déni par rapport au mur dans lequel on fonce. Alors vous, Nicole, vous faites partie du gang des vieux en colère. C'est un mouvement citoyen indépendant, non-partisan, qui se bat pour que les générations futures puissent vieillir dans la dignité, en ayant un montant de pensions de retraite minimum garantie, un accès décent, soins de santé égale pour toutes les femmes et pour tous les hommes. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer dans ce mouvement au départ ? Mais ce n'est pas très facile de réunir des vieilles personnes. On a vu le contact de travail, enfin bon, j'ai beaucoup d'occupation, mais je veux dire, rejoindre... Et je fais partie d'un théâtre amateur de la rue Haute, et là, il y a une personne qui est plus jeune que moi, c'est aussi dit, et je l'ai vue sur un film de manifestation, de vue en colère, mais je ne les connaissais pas. Alors je lui ai dit, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que tu faisais dans un groupe ? Alors elle m'a expliqué les actions qu'ils ont faites au McDo, enfin dans toutes les sociétés qui ne payent pas d'impôts. Ils ont fait des actions de désobéissance civile, notamment. C'est génial, des gens qui agissent et qui ne sont pas en train de quémander, mais qui bougent. Et en plus, je connaissais quelques personnes qui étaient dans... En fait, il y a énormément d'artistes dans ce groupe, parce que dans la grappa, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'anciens indépendants. Donc je me suis retrouvée très bien dans ce groupe actif, et actif intelligemment. Ça a du sens dans l'activité. Mais alors vous parliez de la grappa, donc je vais rester là-dessus. Vous êtes donc vous bénéficiaire de la grappa. Oui. Alors la grappa, c'est donc un complément à la pension, qui est octroyée aux personnes de plus de 65 ans, dont les revenus sont trop faibles pour assurer leur subsistance. Donc ça, c'est la définition. Pour vous, c'est quoi ? C'est quand même comme une bouée de sauvetage, c'est quelque chose qui est essentiel pour votre survie, cette grappa ? Oui, je pense que toutes les personnes qui en dépendent, et c'est ça qui est assez hallucinant, ce que ça devient. Quand la grappa a été instaurée, c'était en 1969, juste après 68, c'était RGPA, c'était un revenu garanti aux personnes âgées. Et puis en 1969, dès qu'on était admis à la grappa, on n'avait pas de surveillance, il n'y avait pas de compte à rendre. Il y avait juste le fait de, puisqu'on avait fait les preuves qu'on était dans ce besoin-là, il n'y avait plus de contrôle. Et en 2001, c'est M. Waldenbrou qui a commencé à mettre des difficultés là-dedans. Et depuis lors, les ministres de la Retraite ont toujours besoin d'aller titiller les bénéficiaires de la grappa, mais jamais au point de Baclène en 2019, où là, les gens sont assignés à résidence. On ne peut pas quitter son domicile. – C'est ça, parce qu'en fait, vous avez des contrôles. Depuis 2019, vous avez des contrôles réguliers pour vérifier que vous habitez bien. – Ce n'est pas vraiment des contrôles réguliers, ce sont des contrôles aléatoires. et qui sont réalisés par le facteur. Donc, moi, ça m'est arrivé, c'était en septembre 2019. On sonne, j'habite au deuxième étage. Je suis une vieille personne, donc je descends. Je vois un facteur qui me demande ma carte d'identité. Je ne me balade pas dans mon appartement, dans ma maison, avec ma carte d'identité. Je remonte, chercher ma carte d'identité. Heureusement, parce que ces facteurs, en plus, ils sont stressés par le temps de leur journée. Tout est mesuré. Il était toujours là, donc il m'a fait signer. Puis j'ai reçu le papier en disant, oui, ce que vous étiez là, ça va continuer à vous payer. Mais ça peut reprendre, on ne sait pas quand, si je ne suis pas là. Mais en plus, je suis sourde. Donc, parfois, je n'entends pas la sonnette. Donc, c'est vraiment terriblement angoissant. Il y a des personnes qui bénéficient de la grappa qui n'osent plus sortir de chez elles. Alors que quand je vais chez le médecin, quand je vais chez la kiné, il me dit, bougez. Et alors, il y a une loi qui nous empêche de bouger. – En fait, le confinement, finalement, c'est peut-être là que vous le ressentez le plus, cette obligation de rester chez vous. – Mais c'était en 2019, donc c'était juste avant la pandémie. – Oui, mais c'est une autre sorte de confinement, je veux dire ça. – Oui, absolument. – C'est finalement un confinement où on vous dit, vous devez rester chez vous, parce qu'on doit pouvoir vous contrôler. Et en plus, il y a une obligation de ne pas séjourner à l'étranger plus de 29 jours par an. Donc vous ne pouvez pas partir en vacances, aller voir les amis. – Je ne peux pas aller voir mon fils à Paris, je ne peux pas aller voir ma soeur à Mandelieu, je ne peux pas aller chez mon fils à Forêt. Ce n'est pas simplement quitter, on ne peut pas quitter son domicile, on est assigné à résidence. – Alors, on va continuer à en parler, parce que c'est vrai qu'il y a eu une grosse manifestation il y a quelques semaines, il y a quand même eu quelques avancées, mais on va voir que ce n'est pas encore tout à fait gagné. Mais du coup, j'ai envie de me tourner vers nos deux autres invités. Est-ce que, déjà, c'est par exemple quelque chose auquel vous êtes sensible, vous avez déjà, vous vous êtes dit, tiens, il y a d'autres personnes qui vivent des situations vraiment difficiles, et que la question de la pension, est-ce que c'est vous quelque chose qui vous angoisse ? – Déjà, le fait que ce que madame m'a dit, moi, je n'en reviens pas, j'ignorais absolument que ça se passait comme ça. Franchement, là, j'ai l'impression d'être pendant la guerre où les gens dénonçaient les autres personnes. Je trouve ça effrayant. Je l'ignorais complètement. Mais moi, je ne l'ai pas vécu de la même manière, puisque, bon, moi, j'ai travaillé... J'ai fait une carrière complète. J'avais... Les pensions ne sont jamais trop hautes. On a toujours un peu de difficulté à la fin du mois, mais disons que, bon, je ne vais pas me plaindre, je m'en sors très bien avec ce que j'ai. Mais je regarde, bien sûr. Je dépense pas n'importe comment. – Mais pour la grappa, moi, j'ai connu quelqu'un qui, en fait, les gens, ils n'étaient pas assez contrôlés. Et j'ai connu des personnes qui touchaient, de deux côtés, du social et de la grappa. Ils ne travaillaient pas. Il y avait... En fait, ils dépensaient, ils dépassaient le salaire que moi, je gagne actuellement, que j'ai fait une carrière de travail. C'est pas juste non plus. Et bien, après, évidemment, il était contrôlé et on lui a retiré la grappa. Il a dû rembourser tout ce qu'il avait gagné, puisque un jour, je le rencontre. J'étais à la pension. Il m'a dit, ce qu'il gagnait, j'étais dehors de moi. Je dis, c'est pas possible que tu gagnes ça. – Après, moi, j'ai juste à préciser qu'effectivement, l'an dernier, il y a eu des contrôles et qu'il y a à peine 0,95 % des grappistes contrôlés qui ont reçu une sanction. – Je voudrais intervenir sur ce que vous venez de dire, parce que là-dedans, j'ai aussi travaillé toute ma vie. D'abord, j'étais l'épouse d'un indépendant photographe. Donc, j'ai travaillé, mais sans aucune... Après, j'étais indépendante. Donc, j'ai travaillé toute ma vie. Donc, il y a des croyances. Les croyances que les gens qui ont un grappa sont des fraudeurs. C'est avec ça que le politique joue. Et l'autre, c'est que ces gens n'ont rien foutu. Finalement, pourquoi est-ce qu'il y a une retraite ? Mais il faut arrêter. La majorité des artistes sont des gens qui ont travaillé toute leur vie. Mais quand un comédien joue, quand il répète, il n'est pas payé. Non, mais ça me met les cheveux sur la tête quand j'entends ce genre de choses. Il y a sûrement des gens qui trichent. Il y a des gens qui trichent, madame. Ils sont protégés par des cabinets d'avocats. Et leur argent est vraiment bien. Et là, eux, on ne les attaque pas. Mais il y a peut-être des gens qui trichent. Et vous en connaissez. Moi, je n'en connais pas. Et je connais beaucoup de gens qui sont à l'agrapa. Et il faut arrêter de punir tout le monde parce qu'il y a de temps en temps des gens qui... Oui, je suis d'accord, tout le monde n'est pas peut-être dans le même panier. Mais d'un côté, c'est normal qu'on fasse un contrôle. Non, c'est normal qu'on demande, qu'on exige. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont à l'agrapa et qui partent à l'étranger pour 2-3 mois, comme on faisait dans le temps avec les... Voilà. Qui partent et qui ne reviennent pas. Mais ils ont une belle vie. Des personnes, pour moi, ça ne veut rien dire. Il y a sans doute des gens. Mais il n'y a pas des personnes. Il y en a. Il y en a. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelques personnes qui font des choses comme ça qu'il faut punir tout le monde. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait de la manifestation qui a eu lieu le 27 mai dernier où on entend les chants des manifestants, notamment du gang des vieux en colère et l'intervention de Karine Lallieu, ministre des Pensions. Amis, entendues, la plaire des graphistes qu'on m'entraîne. Au paix, l'endreté, amie, j'en ai isolé. C'est l'alarme. Au revoir, mes vieux vœurs de ces lois qui demain vont condamner. Contre une et les miennes, brinez la liberté, c'est calme. Je vous remercie de votre confiance parce que j'ai entendu les discours de confiance. Et quand on a la confiance, effectivement, des premiers intéressés, quand on a la confiance des seigneurs, eh bien, on est plus fort pour agir. Et donc, je compte sur votre force pour pouvoir agir. avec les partenaires sociaux, avec des propositions que nous allons mettre sur la table, bien évidemment, pour rendre ce système, effectivement, digne d'un État de droit. La grappa est un droit, aujourd'hui, et ce droit doit pouvoir exercer par tout le monde. Alors, Nicole Tonneau, quand vous entendez ça, quand vous entendez Karine Lallieu, qui dit que déjà, les contrôles vont cesser jusqu'en septembre 2021, qu'elle estime que c'est un droit, cette grappa, et qu'effectivement, peut-être qu'il faut continuer à lutter contre la fraude, mais trouver d'autres manières. Est-ce que ça vous rassure ou pas ? Ça me rassure que ce soit dans ses mains, quelque part, parce que c'est une personne que je connais, j'ai déjà travaillé avec elle, mais ce qui ne me rassure pas, c'est qu'elle doit respecter ce qui se passe entre tous les gens du gouvernement, et que, bon, ça va être facile, il y a toutes les couleurs dans le gouvernement, donc ça ne va pas être facile. Et en même temps, je me dis, si elle a vraiment cette conviction-là, il faut aller jusqu'au bout. Je rêve toujours d'un politique qui dirait, ah bon, je ne suis pas d'accord, donc je pars. Ça, c'est mon rêve. On verra ce que ça donne. C'est ça, ben oui, et on voit qu'effectivement, jusqu'en septembre, c'est déjà une première avancée, mais que ça ne suffit pas, et que dire aussi qu'il y aura certaines personnes qui n'auront plus de contrôle, des personnes vraiment de plus de 85 ans, je pense, qui n'auront plus de contrôle, ça ne suffit pas. Moins de 85 ans, enfin, plus on vieillit, moins il y en a, et plus on a des problèmes de mobilité. Alors, je me trompe à présent vers vous, donc Odette Alves et Christine Miara. Ben donc, on l'a dit, le confinement, pour vous, par exemple, Madame Miara, ça n'a pas été simple au début. Et une manière que vous avez trouvée, finalement, pour sortir un peu de ce climat morose, c'est de vous engager, de vous engager dans une association et dans un magazine, un magazine qui s'appelle, pardon, Amour et Sagesse. Alors, j'invite vraiment nos éditeurs à aller sur le site du magazine pour regarder un peu les unes, notamment, et puis le reste aussi. Mais déjà, rien que les unes, je trouve, donnent le ton. En mai, on y voit Benny, le king du ring. En octobre dernier, c'était Marie-Claire qui était fan de Catch et qui faisait la une. En mars, par exemple, le magazine a changé de nom pour s'intituler Amour et Caresse parce qu'il abordait l'amour et la sexualité des seniors. C'est quoi l'objectif de ce magazine ? C'est un peu briser les tabous ou briser l'image de la personne âgée ? Entre autres, oui. Briser les tabous et surtout mettre la personne âgée en évidence parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont oubliées, qui sont complètement transparentes, qu'on ne les voit pas parce que déjà, cette personne-là ne se manifeste pas et en plus, on sait qu'ils existent et qu'on ne fait pas grand-chose. Donc, nous, on travaille en sorte pour que ces gens-là puissent bénéficier un petit peu d'autres choses, donc quelques activités, partager un café, une discussion, faire un peu de peinture, un peu de chant, partir en excursion. C'est assez diversifié. Ça, c'est pour ça que ça s'appelle diversity. Oui, donc ça, c'est l'association qui mène le magazine. c'était... Enfin, finalement, comment est-ce que ces activités vous ont permis, vous, de retrouver un peu cette flamme qui vous avait manqué au début du confinement, avec la fin de votre travail, début de la retraite, Moi, je ne suis pas quelqu'un qui avait l'habitude de faire ce genre d'activité. C'est tout à fait par hasard. J'ai une voisine qui m'y a emmenée. Moi, ce que je recherchais au départ, c'était de voir les gens, de leur parler, qu'ils m'écoutent. Et petit à petit, j'ai découvert les activités qui auraient pu éventuellement m'intéresser. Et bon, alors du coup, on est entraînés l'une par rapport à l'autre et on y va, quoi. Mais quant au magazine, c'est tout à fait aussi par hasard. Un jour, on nous a demandé est-ce que tu ne voudrais pas faire une petite chronique sur un sujet et c'était sur la sexualité d'ailleurs. Et on a dit oui. Et puis voilà, et on a vécu une expérience un peu particulière mais qui était très enrichissante et finalement, complètement à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, c'est quoi un sex-choc, par exemple. On pourrait croire qu'il n'y a que du sexe et en fait, non, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Les personnes qui travaillent là, ce sont des gens qui ont une formation et qui savent conseiller les gens qui ont des problèmes de sexualité. Y compris du coup les personnes âgées, les seniors. Ça va jusqu'à ce moment. On peut lire dans votre chronique, une chronique que vous avez écrite toutes les deux, notamment, où vous aviez visité ce sex-shop. Tout à fait. Oui, comme dit Christine, c'était... On croyait, on était un petit peu... Au départ, on se disait qu'est-ce qu'on va trouver. Finalement, c'était pas du tout ça. C'était ouvert à tout le monde. Et voilà, rien de choquant. Rien... Et voilà. Et la dame qui travaillait dedans, c'était une ancienne infirmière, voilà, qui a débuté en France et puis qui a changé de métier, donc Panama, qu'elle s'appelle, et donc voilà, qui a été super, qui nous a expliqué toute sa vie. Eh bien, tout ça, c'est un départ, c'est un enrichissement pour nous. Et surtout pour les personnes qui ont lu le... Exactement. Et qu'on pu s'apporter quelque part à des autres personnes qui connaissaient pas comme nous. Eh bien, et nous, on trouve vraiment du plaisir à faire ce travail, d'aller rencontrer les personnes et de faire plein de choses. Au fait, on s'épanouit et tout ça, c'est grâce donc à Diversity. Et c'est vrai que, par exemple, dans ce magazine, on voit beaucoup de portraits et de personnes âgées très différentes parce que là, j'ai donné quelques exemples peut-être un peu volontairement plus provocateurs parce qu'effectivement, il y a des questions de sexualité, il y a un boxeur, il y a une fan de catch. Mais on a vraiment des portraits très, très différents. Est-ce que ça montre aussi quoi ? Que la vieillesse, la personne âgée, n'est pas vécue de la même manière par tout le monde et que la personne âgée, ce n'est pas une personne unique à mettre dans une catégorie qui penserait nécessairement ça ou ça ou ça ? Oui, absolument. Et je trouve qu'on n'est pas assez intéressés par la vie de ces gens parce que tous ces gens différents ont vraiment une très belle histoire derrière eux. Et ça vaut la peine justement de les entendre et qu'ils se mettent justement en première page pour pouvoir expliquer un peu ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça que toutes ces petites photos, ça explique leur vie passée et tout ce qu'ils ont fait eux dans leur vie par leur savoir quoi parce que finalement c'est presque une école, je ne sais pas comment je pourrais expliquer, c'est une école d'intelligence, d'ouverture. Moi-même, j'ai découvert des choses que j'ignorais et pourtant je suis aussi senior. Mais oui, parce que quelquefois les personnes âgées, on lui a mis une ticket où on passe tous pour la même chose alors que quand on a une bonne santé, on peut, et qu'on aime faire des choses et donner de son temps, mais on découvre, c'est très enrichissant et on apprend, on apprend toujours. Et c'est un plaisir aussi d'apporter à tous ceux qui sont chez eux de dire stop, on n'est pas, tous les personnes âgées, ils ne vivent pas de la même façon parce qu'on a des gens qui sont malades et voilà, il faut lui apporter aussi un petit peu de bonheur à travers peut-être la revue, à travers nous et voilà, tout ça, ça fait, voilà, ça fait part de ce que nous faisons maintenant. Mais c'est vrai que vous parlez de catégorie, du coup j'ai envie de me tourner vers vous Nicole Tenot parce que vous me disiez en préparant l'émission que vous n'aimiez pas être mise dans une case et c'est vrai que je vous demandais tiens, est-ce que vous préférez qu'on vous appelle seniors, personnes âgées, vieux, pourquoi pas et vous m'avez répondu moi je suis juste une humaine d'un certain âge, je trouve ça assez beau, c'est comme ça que vous le vivez, vous avez du mal parfois à être cataloguée comme personnes âgées, seniors, c'est difficile à vivre ? J'ai du mal de cette société qui a besoin de mettre tout le monde dans des cages et que les gens doivent être conformes et je me souviens quand je vais à la piscine je dis je suis une vieille femme elle me dit mais non vous êtes une senior je dis mais non je suis une vieille femme elle ne peut pas entendre je dis ça pour la taquiner mais chaque fois elle me dit mais non vous êtes senior c'est quoi senior ? Je me dis je suis un humain qui a un certain âge alors là elle plonge Mais vous avez raison moi je trouve que moi je ne me sens pas vieille moi je me sens jeune dans la tête et bon mon corps vieillit oui mais dans ma tête je suis jeune j'ai encore envie de faire des choses comme les ados d'ailleurs souvent on me dit tu parles comme une ado donc je me dis voilà j'ai gardé une certaine jeunesse Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques autant du gang des vieux en colère que du magazine par exemple ce sont des projets qui sont quand même assez intergénérationnels vous à part le magazine dans le comité de rédaction il y a à la fois des personnes âgées seniors je ne sais plus comment dire vieux ils mènent d'un certain âge mais il y a aussi des plus jeunes et c'est ça qui fait la force aussi du projet Absolument heureusement d'ailleurs c'est grâce à eux que les plus âgés reviennent nous rejoindre dans notre groupe parce que bon ici hier on a par exemple eu un petit cours de chant d'ailleurs on va faire un petit concert à Forêt d'ici quelques jours Le 15 Pardon ? Le 15 Oui et alors eh bien nous sommes vraiment de tous les âges et il y a des personnes de 82 ans qui nous ont rejoints et on va danser ensemble et on va chanter ensemble donc ça veut dire que voilà c'est un peu comme si on mélangeait des cultures différentes eh bien nous nous mélangeons les âges différents et c'est formidable on s'entend super bien C'est la vie normale Oui tout à fait C'est ça mais c'est par exemple le gang des vieux en colère il y a eu de la mobilisation pour toute une série de choses et c'est vrai que vous êtes fort mobilisé pour la question des pensions de la grappa etc mais par exemple on voyait aussi des membres du gang qui ont défilé dans les manifestations pour le climat auprès des jeunes les jeunes pour le climat il y avait chaque fois un petit collectif du gang des vieux en colère Oui pour les soins de santé parce que c'est important pour vous de rester mobilisé sur des causes d'avenir enfin sur des sujets d'avenir en sachant que la pension c'est aussi un sujet d'avenir d'ailleurs Oui mais en plus un des principes c'est de faire de l'humour de laisser passer les choses sans se prendre au tragique ni au sérieux et c'est ça qui est choix et c'est ça qui fait qu'il y a des gens de tous les âges qui nous rejoignent Chaque fois que je vais à une réunion ils me disent les gens qui ont 30 ans ils me disent est-ce qu'on peut s'inscrire au gang ? Ben oui Venez, venez, venez C'est ça Rien que le titre évidemment gang des vieux en colère mais c'est vrai que ce côté parce que là on voit qu'il y a le côté décalé mais le côté décalé il se retrouve aussi dans Amour et sagesse C'est important cet aspect humour décalé pour vous d'être à l'hériture et Christine Myra c'est aussi important Je vais lui laisser parler C'est ça qui fait qu'on est bien entre les jeunes et nous c'est extraordinaire parce qu'on apprend avec eux et eux ils apprennent avec nous et donc donc voilà c'est 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 super quoi Je crois que chaque personne qu'on rencontre dans sa vie quelle que soit son âge quelle que soit nous apprend enfin chaque rencontre apporte quelque chose tout à fait tout à fait tout à fait oui mais alors on est avec vous Odette du coup j'ai envie de vous laisser la parole parce que vous me disiez que vous aviez préparé un chant un chant que vous vous chantiez pendant le confinement à votre balcon à votre fenêtre et donc est-ce que vous pouvez nous le chanter et puis après nous expliquer ce que je pense que c'est en portugais donc il faudra nous expliquer peut-être quand même en deux mots ce que vous avez chanté mais je vous laisse je vous laisse la parole Oh ai oh linda Ainda agora aqui cheguei Ainda agora aqui cheguei E já me mandaram cantar Oh ai oh linda Sou criada de servir Sou criada de servir E não posso demorar Oh ai oh linda Sou como tu E aquela Sou como tu E aquela Vou cantar À janela Oh ai oh linda Enquanto confinamento Enquanto confinamento Fui cantar À janela Alors j'ai envie de dire que c'est sur cette note poétique qu'on va terminer l'émission peut-être juste un mot sur la signification de ce chant Donc j'ai chanté pendant le confinement donc j'ai chanté j'ai porté de bonheur à ceux qui m'écoutaient voilà tout simplement On va espérer que ça porte du coup bonheur à tous les auditeurs qui nous ont entendus et qui vous ont entendus chanter Je vais juste donner deux trois informations pratiques tout d'abord sur le magazine Amour et Sagesse Alors si vous voulez le recevoir dans votre boîte aux lettres ou si vous voulez vous investir dans ce projet toutes les informations peuvent se trouver sur amour-et-sagesse.be ou alors au 0476-81-15-22 donc 0476-81-15-22 et je pense que vous cherchez toujours des nouvelles personnes intéressées vieilles ou moins vieilles seniors ou pas seniors Tout à fait Tout le monde est bienvenu Voilà et pour le Gagne des vieux en colère donc c'est le site www.gangdesvieuxencolère.be et on suivra ce qui sera décidé pour la grappa dans les prochaines semaines les prochains mois on sait que les discussions sont en cours donc on suivra ça attentivement Merci vraiment à toutes les trois de nous avoir donné votre ressenti et de nous avoir apporté votre témoignage Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous Merci Merci